Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 10 avril 2022, 8h55, Dieu Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube. On vit, et je pense qu'à moins que vous viviez ailleurs que sur notre planète Terre, mais il y en a qui vivent ailleurs, mais c'est eux qui viennent nous visiter, et non pas l'inverse. Vous vous rendez compte que depuis, on pourrait arrondir ça une dizaine d'années, il y a des changements majeurs qui se produisent à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau politique, on a vu beaucoup de changements, beaucoup de tribulations, beaucoup de conflits locaux, beaucoup de tensions, beaucoup de populations qui se sont éveillées, ou qui sont énervées, qui sont écoeurées, qui sont tendues. Beaucoup de gouvernements qui sont aussi énervées, qui ont réagi à ces levées de population. On voit aussi les changements se produire à plusieurs niveaux naturels, que ce soit au niveau climatique. On a vu l'inconsistance du climat au fil des dix dernières années, surtout. L'intensification du froid dans plusieurs régions du monde, de la neige, je sais, qu'on n'a jamais vu dans plusieurs régions depuis des centaines d'années. Des accumulations de neige record, un froid qui s'est installé dans plusieurs régions de l'Europe aussi, et on l'a vu au printemps le plus souvent, des gelées extraordinairement destructrices. D'ailleurs, on est au mois de avril, on est le 10, ici, dans les basses Laurentides au Québec. On a eu un hiver très, très, très froid. Dans les dernières années, on a eu des hivers très, très actifs au niveau de la neige. Ça a été le retour, après une accalmie, dans les années 90-2000, avec un phénomène qu'on appelait le ninho, qui avait été extrêmement puissant et long, qui a peut-être, on pourrait dire, influencé l'idéologie de ceux qui nous alarment pour le climat, mais c'est un phénomène naturel, donc c'est très pernicieux. Ça vient jouer, les troubles de fête. On a eu un retour, après ça, des hivers réguliers nordiques. Cette année, le 10 avril, encore un mois d'avril très froid. On a eu une ou deux belles journées, mais même avec les deux ou trois belles journées qu'on a eues, avoisinant les 15 degrés, le fond de l'air, parce que moi, je m'entraîne énormément à l'extérieur, et très, très froid, c'est un fond d'air arctique. On a vu les perturbations climatiques partout, des endroits qui reçoivent toute la pluie du monde, d'autres endroits qui n'en reçoivent pas du tout. Donc, un débalancement total. On a vu aussi les migrations de poissons, les migrations d'animaux dans le Pacifique, dans l'Atlantique et sur Terre aussi, qui nous laissent croire qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer, quelque chose d'historique, probablement qu'on n'a jamais vraiment pu réaliser dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on ne connaissait pas ces aspects-là de l'influence, non seulement du Soleil, mais de tout ce qui est relié au Soleil, avec ces rayons cosmiques, galactiques, on en parle beaucoup, j'en ai parlé longtemps, donc quand j'ai découvert ça, tous ces aspects-là, il y a déjà 5-6 ans, ceux qui me suivent, que j'ai commencé à m'intéresser au cycle du Soleil, grand minimum solaire, et tout ce qui est relié à ça, la magnétosphère de la Terre, ce qui nous protège, et contre tous ces rayons-là, et l'importance de cette protection-là, qui est en déclin, ça m'a, comment dire, j'étais par terre, quand j'ai découvert toute l'importance de ça, qu'on n'en parle jamais d'une part, donc le Soleil avec ses cycles, les rayons cosmiques, les tempêtes solaires, les vents solaires, qui nous envoient toutes ces matières, électroniques du Soleil, et qui ont une importance cruciale, d'abord le Soleil régule la température sur Terre, et la vie sur Terre, et on a découvert l'importance des rayons cosmiques galactiques sur plusieurs aspects, que ce soit au niveau des tempêtes, provocation des tempêtes, tremblement de Terre, éruption volcanique, sur nous, l'influence que ça a sur nous, on est composé d'eau, et on est composé d'un système nerveux électrique, qu'on n'est qu'électricité, on n'est que quantité électrique, quand on y pense, et nos pensées sont origines de ce système nerveux électrique, l'influence que ça a, les fréquences aussi, on a vu plusieurs scientifiques s'intéresser aux fréquences, l'importance que ça a, ça peut changer la donne des organes aussi, une attitude ou des ondes négatives, positives, ça change la forme, il y a même des scientifiques qui se sont intéressés au changement de la forme de la matière, avec des fréquences, donc ça a une... et avec l'affaiblissement de la magnétosphère, c'est très, très inquiétant ce qui s'en vient, on est dans une autre catégorie, on n'est pas en train de se préparer pour un petit tremblement de terre, ou un tsunami, ou un gros tremblement de terre, c'est beaucoup plus vaste que ça, ce qui est en train de se produire, on ne l'a probablement jamais vécu, en tout cas, ce n'est pas documenté, et c'est pour ça que vous voyez tous ces changements s'opérer, il faut vraiment être, vivre sur une autre planète, pour ne pas se rendre compte de comment l'humain est en train de devenir changé, la folie est en train... l'instabilité s'installe de plus en plus, on le voit dans nos sociétés, comment c'est en train de... l'équilibre qu'on avait, mental, psychologique, émotif, est en train de s'écrouler, on voit les extrémistes, l'extrémisme prendre de l'ampleur, les conflits se généraliser, on en a parlé souvent dans la littérature, quand on a étudié les grands minimums solaires, les périodes de grands minimums solaires, où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de misères, beaucoup de difficultés à nourrir le monde, l'agriculture est de plus en plus difficile, on le voit en Europe depuis 3-5 ans, même juste l'Europe, avec les gels, et l'impact que ça a sur les semences, au printemps, on voit la diminution de la productivité aussi, agricole, j'en ai parlé souvent de ça, on peut attribuer les problèmes actuels à supposément des problèmes de la chaîne de distribution ou du conflit en Ukraine, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, ça fait longtemps que ça se prépare, ça fait longtemps qu'on voit la diminution de la production alimentaire entre autres, donc, et les gens sont en train de changer, on le voit, l'influence de tout ça, ça vient fortement de tous ces éléments électriques, les rayons cosmiques, galactiques, il y a plein, quand tu t'en vas sur Google, tu fais juste une simple recherche, et tu tombes sur plein, plein d'articles parce qu'on a découvert que c'était plus qu'important, surtout dans un affaiblissement parce que la magnétosphère est en déclin, et il y a des journées qui sont mieux que d'autres, d'autres journées, c'est comme l'humain, c'est comme n'importe quoi, il y a des bonnes et des mauvaises journées, et quand c'est des mauvaises journées, il y a une entrée de ces rayons cosmiques galactiques beaucoup plus importante, les scientifiques trouvent des preuves que les rayons cosmiques influencent le climat de la Terre, 4 juillet 2019, les rayons cosmiques extrêmement puissants peuvent avoir une influence sur la santé, sur la haute atmosphère, et tu as plein, plein, plein de liens comme ça, les rayons cosmiques augmentent pour la quatrième année consécutive, c'est très important, et on se rend compte que c'est de plus en plus important, le champ magnétique terrestre est en train de s'affaiblir, ça aussi, quand vous faites une petite recherche, vous tombez sur plein d'articles, et vous vous rendez compte que c'est les choses les plus importantes qui expliquent tout le reste du comportement des humains, des animaux, du climat, et ainsi de suite, et on peut juste regarder comment tout ça se joue, grosse tempête de neige dans les Alpes, la marche exceptionnellement froide d'Europe centrale et orientale, Vancouver aussi, en outre le cycle solaire 25 parce qu'on est dedans, progresse de manière similaire à celui précédent, le 24, historiquement fait, même s'il y a des tempêtes géomagnétiques, le grand minimum solaire est attendu pour le cycle 26, donc au début de 2030, et la crise alimentaire, nous dit David Dubin, se profile à l'horizon alors que les récoltes sont en déclin, en raison du grand minimum solaire, le monde commencera à ressentir l'impact des pénuries alimentaires au plus tard en juin, au début juillet, mais la vraie frayeur ne se produira que pendant la saison des récoltes, lorsque les rendements agricoles arriveront et montreront une baisse substantielle la peur des gens augmenteront et la panique s'installera, je vous laisse l'article, fascinant, pendant ce temps-là, on a une autre tempête qui est en train de se profiler à l'horizon géomagnétique, il y en a de plus en plus, on a un avertissement de phare à extrême qui est en vigueur, on l'attendrait pour jeudi, et on peut le voir ici, la magnétosphère a ses mauvaises journées et laisse passer, et c'est ça qui se produit, et qui pourra peut-être nous amener une tempête géomagnétique d'une ampleur jamais vue, donc il faut se préparer, mais il faut se préparer différemment, il faut se préparer à vivre des longs moments, c'est pour ça que je vous dis que ça va être très long, ce n'est pas une histoire de un an, deux ans, préparez-vous, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup de choses, donc je vous laisse tout ça dans la boîte de description, puis on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501